Nous avons vu dans la première utilisation de Viral Quiz Builder comment segmenter votre liste générale, c'est-à-dire pouvoir cibler les personnes de façon beaucoup plus précise. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment vous allez pouvoir développer une nouvelle niche. J'ai été confronté à cette problématique il y a très peu de temps et je me suis dit Viral Quiz Builder va réellement m'aider à créer une liste dans cette niche et voir si ce que j'ai à proposer va les intéresser. Comment est-ce que j'ai procédé ? D'abord, je savais que je n'avais pas de liste. Il fallait donc que j'utilise les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, Facebook et Twitter sont des outils vraiment très intéressants en ce qui concerne les quiz. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, les gens aiment annoncer leurs résultats à leur fan. C'est assez exceptionnel, c'est assez sympathique. Effectivement, quand c'est un concours ou un jeu ou un questionnaire, un quiz, les gens adorent mettre un beau visuel sur leur page en disant « Moi, j'ai atteint tel score pour devenir ceci ou pour devenir cela. » ou pour être ceci ou pour être cela, ou par rapport à une situation. Et ils le partagent avec leurs fans. Et les fans, eux, ont envie de savoir aussi « Est-ce que moi, j'ai ce potentiel pour le faire ? » C'est ce que j'ai fait. J'ai donc utilisé le quiz et je pouvais utiliser deux types de résultats. Le premier, pourcentage. Le deuxième, les points. J'ai choisi le pourcentage pour ce que j'ai mis en place. Et à partir de là, il fallait que je mette en place une action. Il fallait que j'amène la personne à se poser la question « Et moi, est-ce que j'ai ce potentiel ? » A partir du moment où la personne est venue à se poser la question, elle se dit « Moi aussi, je veux savoir. » Elle va remplir le quiz pour savoir si elle a le potentiel. Et à partir de ce moment-là, elle va avoir affiché sur sa page Facebook le résultat. Ici, je vous ai fait une capture d'écran rapide de quelque chose de très simple, mais on peut réellement faire quelque chose de très sympathique visuellement. C'est ce que nous allons voir avec le plugin Viral Quiz Builder, puisqu'il nous donne la possibilité de travailler avec Facebook et de créer des visuels qui vont être automatiquement mis sur les pages des personnes qui ont répondu. Et ça, c'est réellement quelque chose de viral. Après, ça va dépendre du sujet que vous utilisez. Mais pour ma part, dans la niche pour laquelle j'ai travaillé, réellement, ça m'a apporté. À l'heure actuelle, en l'espace de 15 jours, j'ai 150 personnes intéressées par le sujet. Sur ces 150 personnes, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé la technique et j'ai réussi à scinder cette liste en deux grands thèmes que les personnes aimeraient voir développés. Je vais affiner tout cela, encore une fois, en utilisant des quiz pour réellement savoir ce qu'ils ont besoin et aussi de connaître leur niveau. Certains ont peut-être un niveau très élevé et d'autres un niveau qui sera assez faible. Donc après, ça sera à moi de voir comment est-ce que je vais pouvoir gérer cela. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir la suite, comment distribuer vos modules avec cet outil.